Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Bien, ravi de vous retrouver et avec un sujet en plus qui est en plein dans l'actualité, on va parler notamment de la Silicon Valley Bank, qui est une toute petite banque californienne, en tout cas honte sur moi, mais je ne la connaissais pas, je ne connaissais même pas son existence. Mais visiblement, cette petite banque a provoqué une sorte de tsunami sur les actions bancaires américaines, les plus grandes, y compris ici en Europe, un certain nombre d'actions bancaires qui ont un petit peu bu la tasse, qui ont vu d'ailleurs leurs cours chuter. Alors avant de parler de cette contagion, je voudrais que vous nous expliquiez c'est quoi le déclencheur. Le déclencheur, c'est cette petite banque californienne, mais qu'est-ce qui s'est passé avec cette banque pour qu'il y ait ce ravage boursier sur les actions bancaires ? Alors, ce n'est pas une si petite banque, elle existe depuis 40 ans, elle avait pas mal d'actifs, 250 milliards d'actifs, et elle avait deux particularités qui lui sont vraiment propres, même si elle faisait des services bancaires que nous connaissons tous, elle prenait des dépôts et octroyait des prêts ou investissait ses dépôts dans des obligations. Elle avait deux particularités qui lui étaient propres. La première, c'est que sa base de dépôts était très volatile, puisque c'était la banque des entrepreneurs. C'était la banque de la Silicon Valley, et la plupart des startups, on dit 40 à 50% des startups de la Silicon Valley, avaient Silicon Valley Bank comme banquier. Et donc, les dépôts de ces entrepreneurs étaient déposés auprès de la Silicon Valley Bank. Alors, quand on a ce type de clientèle, c'est très volatile, puisque c'est des gens qui lèvent de l'argent, et puis tout à coup, n'enlèvent plus, et donc doivent retirer complètement leurs dépôts pour faire face à leur chiffre d'affaires jusqu'en fin. Donc, ce n'étaient pas des dépôts stables, en fait. Ce n'étaient pas des dépôts très stables. Je pense que c'est une vraie particularité qui n'est propre qu'à Silicon Valley Bank. La deuxième chose, c'est qu'elle avait investi ces dépôts de façon un peu bizarre. Elle n'avait investi à peu près 60% des dépôts étaient investis dans des obligations à très long terme de l'État américain ou alors des crédits hypothécaires, parce que ce type d'obligations, on ne les trouve que sur du très long terme. Alors ça, beaucoup de banques investissent dans des obligations, on le sait, et souvent à long terme, mais pas pour telle proportion des actifs. Et ça, c'était vraiment ce qui fait aussi la deuxième particularité du Silicon Valley Bank. Deuxième erreur. Deuxième erreur de risk management. On ne va pas faire l'histoire maintenant. Et à un moment donné, lorsque les dépôts ont commencé à être retirés, elle a dû vendre des actifs à perte. Elle a tenté de lever du capital. Le marché l'a su. Et puis certains entrepreneurs se sont dit, mais en fait, on n'est pas bien dans ces banques. On ne va jamais pouvoir retirer tous nos dépôts. Et ils ont accéléré le retrait des dépôts. Et on a eu un vrai, ce qu'on appelle bank run à l'ère digital. Une fuite des dépôts. Une fuite des dépôts. Quelque chose qui s'est passé dans l'histoire des États-Unis plein de fois. À l'ère digitale, ça peut aller très vite. Et donc, cette banque, vendredi, a été reprise par le régulateur. D'où... Et le marché a commencé à... Alors, justement, on en arrive. Là, vous avez très, très bien expliqué les raisons pour lesquelles cette banque a eu des difficultés. On les a bien comprises. Par contre, ce que je ne vois pas, c'est pourquoi ça pourrait être circonstruit à cette banque. Pourquoi est-ce que ça a contaminé aussi les autres grandes banques américaines, qui, elles, visiblement, sont mieux gérées, et même des actions européennes ? Mais parce qu'il y a eu un déclenchement d'un effet de panique où les gens se sont dit « Mais tiens, est-ce que ma banque à moi est elle-même ? Est-ce qu'elle est safe, quelque part ? » C'est ça la question que se sont posées les intervenants de marché. Et d'où l'intervention des autorités régulatoires très rapidement. Alors, il y a une question aussi qui arrive souvent. Alors, vous allez me dire, peut-être que ce sont des gens qui ne connaissent pas bien la matière. Certains se disent « Mais est-ce qu'on ne pourrait pas assister à un remake de Lehman Brothers ? » Donc, la banque qui a fait faillite aux États-Unis en 2008, et qui, suite à ça, a provoqué tout un effet domino sur toute la planète financière. Alors, nous, on se souvient de Lehman Brothers, mais il faut savoir que l'histoire bancaire et monétaire des États-Unis est jonchée de phénomènes comme celui-là. 19e siècle, 20e siècle, vous lisez les livres d'histoire, très bien documentés. Le nombre de paniques bancaires qui a eu lieu dans l'histoire financière des États-Unis, c'est fou. Oui, nous, bien sûr, on se souvient de celle de Lehman Brothers qui nous a tant influencés. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'entre-temps, les autorités ont appris à réagir beaucoup plus vite lorsque un tel phénomène se procure. Et donc, finalement, ce qui est arrivé, c'est que les dépôts ont été retirés un peu avant. Mais ce qui est arrivé, c'est que vendredi, vraiment, la panique a eu lieu. On a eu dimanche soir une résolution avec des décisions très fermes, très fortes, qui permettent d'endiguer, disons, la panique. Donc ça, c'est plutôt un message positif, c'est que les autorités monétaires des deux côtés de l'Atlantique ont tiré les leçons de Lehman Brothers. Et donc, on va nous éviter cette... De Lehman Brothers et de toute l'histoire monétaire. Parce qu'ils ont pris trois, si vous me permettez, trois décisions extrêmement importantes. C'est-à-dire que la première chose, c'est que tous les déposants vont retrouver tout leur argent. Donc, vous savez que la garantie bancaire aux États-Unis, c'est 250 000 dollars. Elle est levée. C'est quel que soit le montant que vous ayez dépensé à cette banque et une autre banque pour laquelle ils ont dû intervenir aussi. Vous recevrez l'intégralité de vos dépôts. Ah oui, ok. Ça, ça va assurer les gens. La deuxième chose, c'est que tout le système bancaire a aujourd'hui accès à un nouveau prêt que les autorités feront aux banques qui le demandent, un peu plus long terme, parce que certaines de ces banques ont besoin de ce type de prêt. C'est une sorte de mécanisme d'octroi de prêt au système bancaire pour assurer sa liquidité qui vient à côté des autres mécanismes connus que le système bancaire utilise pour l'instant. Et la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes une banque et que vous voulez emprunter de l'argent, les titres que vous mettez en collatéral, vous pouvez les déposer au part. C'est-à-dire que même si votre titre, votre obligation a perdu de la valeur, vous pouvez les déposer à la valeur du part. Et donc, les banques… La valeur nominale. La valeur nominale. Et donc, ces trois mesures font que les autorités ont vraiment pris la mesure de ce qui se passait pour venir rassurer le système. Alors, on a pour l'instant encore des soubresauts dans les marchés. Il faut que ça se calme, il faut que les gens comprennent vraiment ce qui se passe. Mais cette intervention rapide avec de très bonnes mesures, selon nous… Alors, voilà, vous nous avez rassuré, Jérôme. Alors, très, très rapidement, parce qu'il nous manque un petit peu de temps. Je vais vous poser une question de politique d'investissement, mais aussi peut-être d'opportunisme. Certains se disent, au fond, les actions bancaires avaient peut-être trop augmenté. Il ne m'appartient pas de juger, je n'en ai pas les compétences. Et certains se disent, mais justement, comme il y a eu une chute, c'est un, une opportunité d'achat. Et puis deux, d'autres disent, ah mais oui, comme on a vu que les taux d'intérêt avaient monté et qu'elles ont provoqué ce genre de problème. Est-ce que ça ne va pas freiner les ardeurs de Jérôme Poel dans sa volonté de rehausser les taux de manière assez forte et rapide ? Et donc, ce serait quand même deux messages plutôt positifs pour les marchés financiers. Je pense que c'est difficile à dire, mais il y a quand même une page qui est en train de se tourner. Donc on était, avant cet événement, une situation où le marché se disait, bon, la Fed va augmenter les taux jusqu'à ce que quelque chose casse. C'était une des expressions qu'on avait dans le marché. Mais là, il y a quelque chose qui a cassé. Une banque mal gérée avec un mauvais risk management qui a cassé, qui crée le phénomène que je viens de décrire avec la très bonne réaction des autorités pour l'endiguer. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, M. Poel, qui jusqu'à la semaine dernière, tout le monde se dit qu'il avait augmenté de 50 points de base, d'un demi-pourcent ses taux d'intérêt lors de son prochain rendez-vous, va peut-être réfléchir à deux fois avant de faire ça, afin qu'on voit vraiment l'impact total de cette très rapide, on l'a toujours dit, très rapide augmentation des taux d'intérêt. D'ailleurs, nous, dans nos politiques d'investissement, on a aussi, et on en a même repris récemment, des obligations à long terme qu'on a rachetées lorsque les taux avaient très fortement monté. Et un des résultats, je dirais, de ce qui est arrivé, c'est que les taux d'intérêt ont énormément baissé ces jours-ci. Et donc, nos portefeuilles équilibrées, ils ont perdu un peu à cause de la perte en bourse, mais ils ont gagné parce qu'ils avaient cette partie obligataire dans les portefeuilles. Parfait. Merci, Jérôme, pour cet éclairage sur une actualité très brûlante. Merci mille fois. Merci à vous. Merci à vous.